... Green 2000 a reçu 5 milliards 16 millions 383 928 n'ayant même pas versé la caution équivalente au montant recouvré. Ça aussi, c'est un manquement grave qui est une faute lourde des actions et que Macky Sall devait sanctionner. Malheureusement, le président de la République ne l'a pas fait. L'autre élément, c'est sa réaction ambivalente. Ambivalente par rapport aux interpellations du rapport de l'Inspection générale des finances. Lorsque l'IGF a remis le rapport acquis de droit, Mambay Nyan ou Mambay Prodac s'est permis de se justifier avec beaucoup d'hésitation sans pour autant convaincre un Sénégalais. Ceci montre, une fois encore, qu'il est au cœur de cette affaire-là et qu'il devra rendre compte. L'autre élément de réponse, c'est l'attribution du marché de transit à un commerçant de détail proche du ministre qui sous-traite le marché et encaisse 500 millions. C'est du jamais vu. Puisque dans le contrat initial qui couvrait 29,6 milliards, il était prévu les frais de dédouanement. Donc ils ont conçu un autre contrat de 500 millions qu'ils ont donné à un de leurs proches pour pouvoir surfacturer et se partager le butin. Ça aussi, c'est un manquement qui a été mentionné dans le rapport de l'IGF. Donc ce ne sont pas, une fois encore, des accusations ou des règlements de comptes politiques, mais ce sont des faits réels, palpables et tangibles. L'attribution du marché de la communication sur simple recommandation du ministre. Un autre scandale. Comment un projet aussi ambitieux, aussi intéressant, qui pouvait servir si il était utilisé à bon escient, à beaucoup de jeunes Sénégalais qui ont des projets qui dorment dans les tiroirs, ce projet-là fait preuve d'exécution sur la base de simple recommandation et avec affinité. Ça, on ne l'a jamais vu au Sénégal. Il n'y a jamais eu autant de scandale dans ce pays. Nous ne comprenons pas du tout ce qui s'est passé. Vous prenez un devis avec des prix fermes, forfaitaires et non révisables. Vous exécutez le marché. Vous incluez les frais d'installation et d'implantation du chantier. Mais à 80 ou bien à 50% d'exécution du marché, vous demandez encore qu'on vous fasse un autre contrat pour l'implantation de ce même chantier. Alors que vous avez commencé à implanter jusqu'à obtenir 80%. Ça, c'est contradictoire. Donc, moi, je me pose un certain nombre de questions. Comment quelqu'un qui se dit ministre, qui a eu à gérer des postes de responsabilité, puisse se faire mettre des choses pareilles ? Nous disons solennellement au procureur, une fois encore, de s'autosaisir, comme il l'a fait avec l'affaire de la maire de Dakar, pour sanctionner ceux qui ont fait ça. C'est un carnage financier qui a été opéré au Sénégal et il faut oser le dire. Nous n'avons pas peur de répondre devant la justice. Car ce que nous portons là, c'est un combat de principe, c'est un combat qui concerne la population sénégalaise. C'est un combat qui nous concerne tous. Puisque vous le savez, Macky Sall avait promis 500 000 emplois aux jeunes. Il ne l'a pas fait. Il en est incapable. C'est un lion qui dort d'ailleurs. C'est lui-même qui l'a dit. Comment vous pouvez avoir un taux de chômage qui tourne autour de 12 à 13% ? Et puis, vous vous permettez de dilapider 29 milliards du contribuable sénégalais. Ça, c'est irresponsable de sa part. En voulant se baser sur le brevet détenu par cette même société qui est Green 2000 pour dérouler son plan de carnage, il a implicitement soutenu la thèse du gré à gré qui doit être une exception et non une règle en matière de passation des marchés publics. Nous interpellons directement le procureur de la République à s'autosaisir sans délai pour éclairer la lanterne des Sénégalais sur cette affaire. Le président Macky Sall lui-même avait dit Urbi et Orbi qu'il ne protégerait personne alors que son ministre a fauté lourdement sans être inquiété et sa démission n'a pas été acceptée. Qui protège Mamba Iñan ? A-t-il des dossiers confidentiels sur le couple Faisal ? L'argent du product a-t-il alimenté les caisses de la fondation Servir le Sénégal ? Ce chantage est visible et doit être éclairé. Pourquoi Mamba Iñan se permet, ou bien Mba I Prodac se permet de faire chanter le président de la République et la Première Dame sur une question d'intérêt national, les finances publiques ? C'est inacceptable. Qu'est-ce qu'il cache ? Pourquoi on n'a pas accepté sa démission ? Alors que le rapport dit clairement qu'il a fauté et que ce sont des fautes lourdes de zéchant à l'image d'ailleurs d'autres zéchantnaires publics qui ont été inquiétés par la justice. Il faut que cette justice à double vitesse cesse au Sénégal. Et nous jeunes, nous devons prendre notre courage à deux mains et affronter le pouvoir qui est là car il faut que la justice soit équitable pour tout le monde. Ça, il faut qu'on le fasse. Il faut qu'on prenne notre courage à deux mains et affronter le pouvoir dictatorial de Macky Sall. Cette justice sélective-là doit s'arrêter. Mais si le procureur ne s'autosaisit pas, une pétition sera lancée pour que des poursuites judiciaires soient enclenchées à l'encontre des gérants de ce projet Prodac. Ça, il faut que tout le monde le sache. Et nous demandons solennellement aux députés de l'opposition de se réunir et de déposer une lettre à l'Assemblée nationale pour l'ouverture d'une enquête parlementaire sur cette question bien précise. Une fois encore, je lance un appel solennel à tous les députés de l'opposition de se réunir et de déposer une lettre pour l'ouverture d'une enquête parlementaire. Nous réclamons sans condition la démission du ministre de l'Économie et des Finances, Amadouba, pour complicité souterraine dans cette affaire qui est le Prodac. Une enquête devra être ouverte pour faire la lumière sur le limosage de deux hauts cadres fonctionnaires. L'un était à l'ANPEJ et l'autre était au PAPEJ. Ils ont été démis de leurs fonctions parce qu'ils auraient reçu des ordres d'octroyer des faveurs indues aux gérants du Prodac et Amvai Prodac, ce qu'ils ont refusé et immédiatement après, ils ont été limongés de leur poste. Donc, nous demandons qu'une enquête soit ouverte à ce niveau-là.